Il y a beaucoup d'innovations cette année, même le format a changé et vous avez constaté que toutes les familles d'acteurs sont représentées et pour la première fois nous avons convié les élèves qui sont les principaux bénéficiaires et le format a permis à chacun de prendre la parole et de dire ce qu'ils pensent de notre école. Je dis bien de notre école parce qu'il s'agit de l'école de la communauté, pour la communauté et par la communauté. Ces innovations, nous serons les centenelles en tant qu'acteurs de niveau déconcentré pour opérationnaliser les orientations et les recommandations qui sont issues d'abord du conseil interministériel et qui a fait l'objet de partage au cours de cet atelier. Mais nous, en tant que niveau déconcentré, nous devons veiller à leur opérationnalisation parce que l'année prochaine, on va se retrouver ici, Inch'Allah, pour faire le point. Et donc nous sommes bien avertis pour pouvoir prendre en charge de la manière la plus correcte toutes les orientations et les recommandations qui sont issues de ce séminaire. Moi, je ne me rappelle pas avoir vu cela, c'est-à-dire dès avant même la rentrée qu'on mette à disposition, n'est-ce pas, des angles ? Depuis des années, en tout cas, on ne l'a pas constaté. C'est des déficits que nous vivons en début d'année avant même de recevoir, avant de recevoir les nouveaux sortants. Et cette année, avant de quitter le séminaire, chacun saura combien d'enseignants il aura. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils ont remplacé tous là qui ont quitté leur académie pour aller vers d'autres horizons. Et ça, c'est important. Par exemple, si vous avez un déficit, un départ, un nombre de départs et d'arrivés, un écart de 200 enseignants, au moins vous aurez 200 ou plus de 200 enseignants. Ça, vraiment, ça augure une bonne rentrée scolaire. Et cela veut dire que nous pourrons, dès la rentrée, faire fonctionner presque toutes les classes. Sous-titrage Société Radio-Canada